Soignée en transition, ça a démarré en 2012. On a ce qu'on appelle le groupe de pilotage et là, on est à peu près 18. Assez vite, on a lancé des projets concrets. On a lancé par exemple Repair Café, on a démarré des ateliers d'échanges savoir-faire, des jardiniers complices et comme on est dans une commune qui est très rurale même. On s'est fort intéressé à tout ce qui est alimentation et donc on a beaucoup travaillé sur les producteurs locaux. On s'est dit, mais en quoi une initiative de transition peut être utile dans un épisode de crise sanitaire comme celui-ci ? On devait s'appuyer sur nos savoir-faire et sur le réseau qu'on avait créé pour répondre aux besoins les plus urgents qui étaient les besoins de protéger les personnes qui étaient sur le front. Et la question de la nourriture, comment trouver de quoi se nourrir mais aussi comment essayer de faire en sorte que nos producteurs locaux s'en sortent à long terme. On s'est posé la question de l'outil. J'avais déjà l'habitude de créer des petits groupes messengers et c'était tout de suite transposable dans la situation dans laquelle on se trouvait et on a tout de suite aussi établi quelques règles. d'utiliser les petits émoticônes. Très vite, ça a évolué très organiquement. C'était notre petit groupe et puis on a donné la possibilité de rendre membres les amis. Et c'est comme ça que ça a très très vite pris une certaine ampleur. Je crois que tout le monde a été tellement choqué de voir à quel point on était dépendant de l'extérieur que le retour au local s'est vraiment fait sentir. Et là, il y avait vraiment des demandes « Tiens, qui produit ? Qui produit ? » Et donc nous, comme on avait dans le cadre de la semaine de l'assiette locale une carte des producteurs, la liste des producteurs, on a su assez rapidement mettre ça à disposition des personnes qui venaient sur le groupe, trouver ces renseignements. Il y avait cette petite inquiétude par rapport « Tiens, une fois que le confinement va s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va continuer à venir acheter chez moi ? Ou bien est-ce que mes ventes vont fortement diminuer ? » Et donc il y a toute une réflexion de fond qu'on a développée comme ça dans un autre groupe qu'on a créé qui est notre groupe qu'on a appelé le Forum ouvert. La crise a mis en évidence à quel point notre système est fragile. Tout ce qui est vital est en fait extrêmement hors de notre contrôle. C'est quand même un retour à des savoir-faire et à des compétences qui font qu'on est autonome. Est-ce que c'est de la transition ? Je ne sais pas, mais pour moi ça s'inscrit dans la transition. Il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui se sont enfin découverts une fibre culinaire qui se sont mis à leur potager, c'est tout nouveau. Ce sont des choses sur lesquelles il est possible que la demande continue après qu'on soit déconfiné. Envisageons les autres ruptures qui pourraient survenir. Par exemple, on s'est proposé de jouer à « Et si on faisait une journée sans quelque chose ? » Des journées sans électricité, des journées sans eau. Et vraiment essayer de voir comment on peut faire en sorte d'être le plus résilient possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !